ça va vous avez le livre oui vous y êtes on commence produire un texte narratif on a le but du module c'est rédiger un texte un récit à la première personne au passé composé d'accord bien sûr on va rédiger un petit récit on s'entraîne pour rédiger un petit récit en rapport avec le thème enfants de tous les pays mais l'une dans cette séance c'est une séance de sensibilisation de ma femme à trois ou bien deux séances production qui trois séances normalement le module première c'est en sensibilisation d'accès il ya ni des exercices d'entraînement 1 avant de commencer le travail il ne faut pas se lancer dans un avec des élèves avec une production qui est un sujet travail un sujet directement là c'est bon on va se rappeler un petit peu ma baadna ya amel ou ya ameni la structure du rissi c'est quoi donc le schéma donc narratif voilà c'est quoi donc la structure d'un récit ou le schéma narratif pour raconter une histoire pour rédiger un récit c'est un petit tarif 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 c'est un tas qui a besoin de l'essentiel d'un récit c'est un modèle d'une partie pour rédiger pour raconter une histoire C'est parti. Situation initiale, situation intermédiaire, situation fine, fina. Bien, exercice 601. Exercice 601. Est-ce qu'on n'y a pas d'appareil? Amel? Ok, monsieur. Ah, il a l'appareil? Oui. Voici. Voici dans le désordre, l'idée est la question. Oui, voici dans le désordre, les étapes d'une histoire vécue par Mourad, un garçon de votre âge. Promenade au bord de la mer avec des camarades, hésitation de Mourad, cri d'un enfant qui se débat dans le haut, absence de secourisme parmi les personnages qui assistaient à la scène. Les personnes. De la scène, s'obtage de l'enfant par Mourad et félicitations de la foule, attroupement des gens, écrit dans la foule, plongeant de Mourad dans la mer en direction de l'enfant, retour de Mourad avec l'enfant, puis le premier secours. Très bien, d'accord. Je suis en décarme, mais... Alors... Il vient donc, voilà, il vient de nous rejoindre. Page 41, il vient de nous rejoindre. Le livre, page 41. Active le son, il vient de nous rejoindre. C'est ma fille. Oui, monsieur. Le livre, le premier livre, page 41. Exercice numéro 1. Production écrite. Bien. Alors, voici le désordre. Donc, dans le désordre des étapes. Il y a une étape, là, d'une histoire vécue par Mourad. Ces étapes, donc, sont en désordre, ne sont pas dans l'ordre. Vous avez compris les questions, hein? Oui, monsieur. Bien. Alors, je vous donne le temps de réfléchir. Je vous donne un temps pour mettre dans l'ordre, pour ordonner, je t'entends, les étapes de cette histoire vécue par Mourad. A, B, C, D, E, F, G, H. Tout le monde, vous allez utiliser des numéros, numérotés. Tant que les donnes l'ordre. Par exemple, je compte. On va commencer par D, E, F, A. D'accord? Et ainsi de suite. Je vous donne un temps pour ordonner, pour reconstruire, en quelque sorte, l'histoire. Catalina, les étapes sont donc désordre. J'ai terminé, monsieur. Ah bon? J'ai terminé, monsieur. J'ai terminé, monsieur. J'ai terminé. Tu as déjà fait le exercice, ou bien? Oui, monsieur. Ah, je ne sais pas. Je ne sais pas. J'ai terminé, monsieur. J'ai terminé dans la classe, et moi? Non, mais je ne sais pas. Non, je ne sais pas. Ah, je ne sais pas. Qu'est-ce que tu dis-tu que tu dis-tu que tu dis-tu ? Ah, Rayane ? Rayane ? C'est un peu, Rayane. Ah, Rayane ? Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Oui, Michael, ça va ? Ça va, monsieur. Eh bien. On va prendre le livre. On travaille aujourd'hui avec le manuel page 41. Activité, production écrite. D'accord ? D'accord, monsieur. Eh bien, on va prendre le livre page 41. Exercice numéro 1. Exercice numéro 1 consiste à mettre en ordre, à ordonner les étapes d'une histoire vécue par Mourad, un garçon de votre âge. Alors, on corrige ensemble. Et nous, je relis encore une fois rapidement les événements, de quelque sorte. Et on commence. Alors, petit A promenade au bord de la mer avec des camarades. B. Hésitation de Mourad. C. Cris d'un enfant qui se déva dans l'eau. D. Absence de secouriste parmi les personnes qui assistaient à la scène. E. Sauvetage de l'enfant par Mourad et félicitations de la foule. F. Attroulement des gens écrits dans la foule. G. Plongeant de Mourad dans la mer en direction de l'enfant. H. Retour de Mourad avec l'enfant, puis remis secours. Alors, qui veut prendre la parole ? Ravad, monsieur. Un volontaire. Ravad. Allez, Ravad. Donc, Chou, on va se mettre d'accord. Donc, Ravad, tu vas nous dire quel est le premier événement. D'accord ? Première étape en histoire. D'accord. Oui. Donc, à tour de rôle. Oui, par exemple, Amel, Ritej, Amen, et ainsi de suite. Faites une ici. Rishraou. Allez, Ravad. Promenade au bord de la mer avec des camarades. Ah. Petita. Donc, Ravad a choisi Petita comme un premier événement. Le premier événement par lequel commence cette histoire de Mourad. Oui ou non ? Est-ce que les autres sont d'accord ? Oui, monsieur. Oui. Amel, donc, vous dit oui. Ritej. Mmh. Ritej. 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 Qui suis Ritej avec nous ? Oui ou non ? Oui, monsieur. Ah, une colorité. Ah, une colorité. Ça va, Amelie ? Alors, qui prend la parole maintenant ? Qui veut prendre la parole ? Moi, monsieur. Allez. Oui. C'est. Donc, vous mettez Petita devant Petita. Vous mettez un. OK. C'est le cri d'un enfant qui se déva dans l'eau. Dans l'eau. Cri d'un enfant qui se déva dans l'eau. Elisa, c'est correct lui ou non ? Oui, monsieur. C'est correct. C'est correct. Donc, Mourad était en train de se promener au bord de la plage de la mer avec ses camarades. Oui. Voilà. Un cri d'un enfant qui se déva dans l'eau. Alors. Donc, ces petits deux. Oui. C'est le tour de Amelie maintenant. Allez, Amelie. Amelie. Trois. Ici, ici. C'est le tour de Amelie. Nous avons dit. Cri d'un enfant qui se déva dans l'eau. Oui. Que va-t-il se passer ? Je ne crois rien. Trois. 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 Qui veut aider ? par mora et félicitations de la faute ok morad a sauvé l'enfant non parce que vous voyez que cet événement donc c'est le troisième et plongeant par exemple après un petit sauvetage de l'enfant par mora petite eu prenons g par exemple ou bien f attroupement des gens écrivent dans la peau les cris les gens commencent à crier j'ai par exemple plongeant de mora dans la mer en direction de l'enfant est-ce que c'est logique l'année il y a ce qu'on appelle une chronologie progression des événements voilà oui ou non j'ai amené oui ah oui c'est logique qu'on t'a dit qu'on t'a dit monsieur l'oeuf non rassal oui ritage oui ritage 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 il ya pas été ou non c'est logique d'exemple pour eux qui vont être étudiants et le vrai boulot ne s'y va pas essayer ma où l'enfant commence à créer oui ou non il est en train de se débattre dans l'eau il risque de se noyer je suis heureux il risque oui ou non bon l'enfant de situation à l'école de combat est-ce pas simple il ya l'élite les la phrase ritage les gens commencent à se regrouper et commencent à crier parce qu'ils ont aperçu l'enfant qui se débat vont-ils? oui ou non? oui monsieur oui oui est-ce que vous allez? Allez, on continue. Donc, 4, donc, on a 3, il est F. 4. 4 maintenant. C'est le cas. D, D. Oui. 4, D. 3, L. Absence de secouristes. Très bien. Les personnes qui assistent à la scène. Oui, monsieur. Très bien, ça va. C'est bon pour les autres? Oui, monsieur. Oui. Oui, bien, jusque-là, donc, puisque Amel est au Ragadu, Amel et Makhalouche. Non, donc, voilà. Tout va bien. Allez, c'est qui maintenant? C'est Ragadu. B, monsieur. Hésitation de Mourad. Ah, Ragadu, oui. B, hésitation de Mourad. Oui, ça, hésitation de Mourad? De Mourad. De Mourad. Donc, Mourad aussi assiste à la scène, oui ou non? Hésitation. Qui peut m'expliquer en quoi consiste cette hésitation? Il hésite, oui ou non? Pourquoi il hésite? À quoi il pense? Qu'est-ce qu'il... Hésitation? C'est-à-dire, il hésite concernant quoi? Hésite, oui. Vous comprenez le sens de hésitation, du verbe hésiter. Vous comprenez ce qui signifie hésiter? Oui, monsieur. Oui, bien, il hésite, Yannick. Il ne peut pas prendre quelqu'un qui ne peut pas prendre facilement une décision. D'accord? Oui. Donc, Mourad hésite. Hésite concernant quoi? Du sauvetage de l'enfant. Ah, oui. C'est-à-dire, il hésite, c'est-à-dire, il veut sauver, il pense à sauter dans l'eau, oui ou non? À plonger dans l'eau pour sauver l'enfant. Oui, il... Il dit non. Oui, d'accord? Il hésite, il hésite. Il n'a pas encore décidé. C'est bien. Donc, 5 hésitation de Mourad. Allez, 6 maintenant. Monsieur Ritter. On a 6 absence de secouriste, c'est ça? Oui. Monsieur, 6 G. Je ne suis pas d'accord. Ah, 6 G. Oui, c'est ça. 6 G. Plongeant de Mourad dans la mer en direction de l'enfant. De l'enfant, oui. Ça fait logique. Ça y est, Mourad a décidé de plonger, sauver l'enfant. Il plonge dans la mer en direction de l'enfant. Et puis, c'est qui le tour de qui? Il n'y a pas appris à tant qu'Amel. Raghad, monsieur. Raghad, oui, Raghad. Vous avez parlé de trois minutes de cours. Non, non, non. Je n'ai pas bien entendu. Hein? Entendu. Alors. Levez la voix. Oui. Raghad, monsieur. Oui. Retour de Mourad avec l'enfant, puis premier secours. Oui. Retour de Mourad avec l'enfant, puis premier secours. Ça y est, c'est bon, Mourad, donc, va, hein, retourner, hein, avec l'enfant, bien sûr, et il commence, donc, à faire les premiers secours. Alors, oui, que va-t-il se passer par la suite? C'est correct, oui ou non, les autres? Oui, monsieur. Ben, c'est bon. Léna, jusqu'à maintenant, pharma logique, pharma progression, pharma chronologie. Oui. On continue. C'est Ritesh maintenant? Oui, monsieur. Allez, Ritesh. Oui, et félicitations de l'enfant. Oui, monsieur. Oui, donc, sauvetage de l'enfant. L'enfant est sauvé, et tout le monde, donc, se félicite. Ils sont heureux, hein, oui ou non, 150 ans, sont heureux, oui, parce qu'ils ont sauvé, donc, enfin, donc, cet enfant, oui, hum, hum, ils vont remercier Mourad, bien sûr, hein, hum, hum. Alors, par la suite, ça y est, hein, c'est bon. Oui. D'accord, Oleh. Alors, nous avons reconstitué, vous avez reconstitué, donc, le récit, cette histoire vécue par Mourad au bord de la page. Mais, petit temps, allez, que vous copiez le tableau suivant. Vous pouvez écrire sur le livre, hein, c'est pas grave, hein. Lorsqu'il y a, donc, l'espace, vous pouvez écrire. Juste, on va écrire des lettres, pour gagner du temps, hein, on va pas recopier toutes les phrases. Yannis, juste, on va utiliser, hein, lettres A, B, C, D, d'accord? D'accord. B. Ben, je vois, Anna, il y a trois colonnes. On va remplir le tableau en réorganisant les événements. Organiser une deuxième fois les événements selon l'ordre chronologique. Yannis, chrono, l'honneur, avec le temps, c'est-à-dire chronologique. D'accord? De début jusqu'à la fin, comme on l'a fait maintenant. Alors, on va classer les événements. Quels sont les événements qui appartiennent la situation initiale, qui forment ce qu'on appelle la situation initiale. Ou t'as fait toute ma situation initiale, je n'ai pas fait ça. Situation d'équilibre ou bien déséquilibre? De déséquilibre ou bien équilibre? La situation initiale, c'est une situation d'équilibre, oui ou non? Oui, monsieur, oui. Oui. Oui, situation d'équilibre. Plus souvent, dans le schéma, on dit qu'un ordinaire, classique, d'un récit, structure classique, n'est-à-dire qu'une situation initiale, c'est-à-dire qu'on appelle les événements. Cadre spatial, temporel, et personnages principaux. Qu'est-ce qu'on appelle? Oui, c'est-à-dire qu'on appelle les contes merveilleux, retenez bien, parfois, le cadre spatial-temporel n'est pas précis, il est imprécis. Il dit qu'il était une fois dans un pays lointain. Il était une fois. On a l'impression qu'il y a à quelle époque, à quel siècle, d'accord? On a dit que date. Donc, on a le plus souvent dans les histoires imaginaires, les contes merveilleux, les contes de fées. Soir merveilleux. Il était une fois. Voilà, un pays lointain, dans un pays. On ne parle pas, donc, le nom du pays. Ce n'est pas un problème. Non, c'est pas toujours vrai. On peut donc ne pas préciser le cadre spatial, ou bien le cadre temporel. Bien. Donc, situation essentielle, situation initiale, c'est une situation d'équilibre. Il n'y a pas de problème. Hein? Voilà. Bien. Bien. Sous-titrage Société Radio-Canada, c'est une situation intermédiaire. L'internet, elle comporte trois moments. Elle est divisée en trois moments. L'élément modificateur. Il change le cours des événements. Il change le cours des événements. Il va modifier le cours. Il change le cours des conséquences de ce changement. Il s'est même fait ici. Les événements qui suivent. Fait que, voilà, en fin de compte, il y a une résolution du problème. Il y a un personnage qui va sauver le héros. Voilà. Bien sûr. On va résoudre. Résolution, donc, le problème est résolu, en fin de compte. Ou, nous allons retourner à la situation d'équilibre. S'il n'y a une situation finale. Bien. Re-é-é-é-é-é-é-é-é-é-é-é-é. Une fin heureuse. Une fin heureuse. Voilà. Une fin joyeuse, heureuse. C'est pour vous dire qu'il y a la psychologie de l'enfant. C'est pour vous dire qu'il y a la psychologie de l'enfant. C'est pour vous dire qu'il y a la psychologie de l'enfant. C'est pour vous dire qu'il y a la psychologie de l'enfant. C'est pour vous dire qu'il y a la psychologie de l'enfant. C'est pour vous dire qu'il y a la psychologie de l'enfant. C'est pour vous dire qu'il y a l'élément qui entre en jeu et qui va changer cette situation initiale. C'est pour vous dire qu'il y a la psychologie de l'enfant. C'est pour vous dire qu'il y a la psychologie de l'enfant. C'est pour vous dire qu'il y a la psychologie de l'enfant. C'est pour vous dire qu'il y a la psychologie de l'enfant. C'est pour vous dire qu'il y a la psychologie de l'enfant. C'est pour vous dire qu'il y a la psychologie de l'enfant. C'est pour vous dire qu'il y a la psychologie de l'enfant. Il y a la psychologie de l'enfant. Après B, monsieur. A, B, 5B. Donc, le B, hésitation de Mourad. Oui. C'est pour vous dire qu'il y a la psychologie de l'enfant. C'est pour vous dire qu'il y a la psychologie de l'enfant. C'est pour vous dire qu'il y a la psychologie de l'enfant. C'est pour vous dire qu'il y a la psychologie de l'enfant. C'est pour vous dire qu'il y a la psychologie de l'enfant. C'est pour vous dire qu'il y a la psychologie de l'enfant. C'est pour moi qu'il y a la psychologie de l'enfant. Et c'est pour vous dire qu'il y a la psychologie de l'enfant. C'est pour vous dire qu'il y a la psychologie de l'enfant. Il y a l'enfant. Et ce qui vous donnez nous en��er. Il y a la psychologie de l'enfant. qu'ici on asi galle. Je peux te ou tu préciser un déjeuner. Je ne peux pas te placer un autre. Mais comment tu peux tu? Tu as écrit un écrivain et par aéron. C'est un écrivain et fait un écrivain. Si tu as écrit un écrivain et fais-tu les écrivains? Pourquoi vous imaginez-vous que tu Dogs? Pas de ça. Je ne fais pas toi car tu. Mais comment nous faisons nous d'a et en fait son écrivain ? C'est bon enr. C'est vrai ou pas? Oui, oui, monsieur. 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 Oui, monsieur. Oui, monsieur. C'est-à-dire, il est final. Et si à la première personne, vous allez faire parler le personnage principal, vous allez employer le programme personnel, « Je », bien sûr. C'est comme si vous êtes un petit don de personnage. Et en employant les temps du passé, bien sûr, on a le temps. Passé composé. Passé composé. C'est fini pour le passé, ça y est, c'est fini pour le passé simple. C'est bon. 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 Malveillant. C'est bon. 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 C'est bon, en fait, l'état physique et moral du euro, mauvaise fréquentation. par exemple le personnage va fréquenter des gens des enfants des jeunes par exemple des délinquants dans la rue il va apprendre à fumer alcool, drogue tout ça d'accord mauvaise fréquentation dispute violente rupture, isolement fugue du verre fugue c'est à dire se sauver s'évader prendre la fuite il quitte la maison il s'échappe s'enfouit à l'insu bien sûr de ses parents de sa famille intervention d'une personne sage d'écouverte de malentendu sous-téfec d'écouverte de malentendu intervention chirurgical réussie on va choisir on va choisir ils se sont disputés oui ils vont se réconcilier rétablissement de l'état de santé du détérioration de l'état la guérison retour au foyer retour à la maison et je donne le temps pour chacun de vous chacune vous allez essayer de construire en quelque sorte de forge un récit une cue vous allez voir le relatif on va vous avez une situation initiale on va vous avez une situationtimer ou une situation finale on va vous aussi autre chose la question que ça vous allez savoir dans leonas sur le chef le soir tout dépend de quelle situation intermédiaire ou la initiale ou la finale la situation initiale le choix en terre de situation initiale oua donc qui va décider des autres situations intermédiaires oua le bichy yurt donc choisissez une situation et les autres situations initiale et essaye de terminer l'histoire Dachever l'histoire d'conceurir un risque je vous donne un temps de réflexion je vous suis n'accède Mous-tu-tu-n-a Mous-tu-n-o-t-c-que n'y m'a pas de salon pour la réaction Mous-tu-n-a-s-be-la-faire Mous-tu-n-e-t-l-mire Mous-tu-n-a-faire Y donc à je vous dos Mous-tu-n-a-s-e-mire Mous-tu-n-a-mire Mous-tu-n-a-faire Mous-tu-n-a-faire On n'a pas d'épargne. On n'a pas d'épargne. Je n'ai pas d'épargne. C'est vrai ou non? Je vais vous donner quelques minutes. Je vais vous donner quelques minutes. Je vais vous donner des questions. J'ai vu que vous nez pas de faire le sujet. J'ai toujours eu des questions. J'ai toujours eu des questions. J'ai envie de faire une histoire. C'est facile. Allez. Je vais vous donner. Je vais vous donner quelques minutes. 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 Monsieur, j'ai fini. Est-ce que vous avez fait ça ou non ? Non, monsieur, je n'ai pas fait ça. Ah, c'est vrai. Vous avez fait ça. 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 Vous avez fait un autre récit. Alors, on a plusieurs possibilités. Comme ça. Ok, monsieur. Aïe, voilà. Donc, on ne va pas construire ce récit. Quelque chose a fait l'histoire. Mais on va essayer de discuter un petit peu ensemble. On va venir. 1 2 2 1 2 1 2 2 c'est bon ça va ça va monsieur qui a terminé qui a encore terminé pas encore non 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 monsieur j'ai cru que tu as levé la main non 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 Merci. Monsieur ? Oui ? Monsieur, qu'est-ce que je vais faire alors ? Oui, monsieur. Qu'est-ce que je vais faire alors ? Oui, monsieur, qu'est-ce que je vais faire alors ? Oui, monsieur. Qu'est-ce que tu fais ? Oui, monsieur, qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce qu'il vous fait ? Qu'est-ce qu'il se fait déjà ? Qu'est-ce qu'il vous fait ? Oui, ok. Elle a vu une sèche, tu as compris ou pourquoi ? Oui, merci. Je suis d'accord. Est-ce que tu as travaillé avec toi ? Oui, je suis revenu à la fin. Qu'est-ce que c'est le problème ? Non, je suis revenu à l'exercice. Ah, je suis revenu à l'exercice 2. Ok. Exercice 2. J'ai un petit tableau sur page 42. Oui, c'est le page 42. J'ai plusieurs situations initiales, situations intermédiaires et situations finales. Je suis désormais de la Scratch quand tu me disais des questions ? J'ai des questions toutes façons, c'est Éamel. J'ai choisi une situation initiale et tu peux l'essayer. Si c'est un choix de votre. Ok. Alors, comment vous regardez ? Nous allons vous mettre du temps. Si nous allons vous mettre un petit tableau, Nous allons vous mettre le côté de l'apprentissage. Nous allons vous mettre le chat dans un groupe. Je vous remercie de vous pour vous présenter la population de l'éducation et de la production écrite. C'est bon ou non ? OK. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Je vais vous présenter la groupe ou faire un groupe WhatsApp. C'est bon. Allez. On commence. Qui veut prendre la parole ? On commence à dire la vérité ou comme la thème de la vérité. C'est bon. C'est bon. On commence à dire la vérité. Elle a choisi. Je te le vois. On commence à faire la situation. Quelle situation ? Jeune fille riche et belle. C'est bon. J'ai choisi donc deux jeunes filles riche et belle. On commence à faire la petite. C'est bon ? Est-ce bon ça ? Oui. C'est bon. Oui. Après intervention d'un camarade de classe rusé et jaloux. Ah, intervention d'un camarade de classe rusé et jaloux. Qu'est-ce qu'il va faire, ce camarade de classe? Donc, il est le camarade de cette jeune fille, Richie Bell. Que va-t-il se passer par la suite? Isolement. Isolement? Isolement de qui? De la jeune fille? Oui, monsieur. Mais pourquoi est-ce qu'il y a l'isolement? Une rizale. Oui, et maintenant, je pose la question à tout le monde, qu'est-ce qu'il manque? Qu'est-ce qu'il y a l'isolement du noir? Je ne pose que le poids, mais je ne pose pas la question pour ça. Et là, il y a l'isolement du français. Je t'en ai un peu obligé de la lecture. Alors, je ne l'assoit pas. J'appelle le lecteur, je vous demande des questions sur lequel il se passe. Je n'ai pas bien compris ce qui s'est passé. Vous avez dit l'intervention d'un camarade de classe. Comment l'intervention ? Il intervient. 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 C'est une mauvaise fréquentation. Oui. Peut-être avant l'isolement. Une mauvaise fréquentation. Après l'isolement. Après l'intervention d'une personne sage. Ce camarade de classe va amener la fille. Oui ou non ? Cette fille est riche et belle. Peut-être parce qu'elle est riche. Oui ou non ? Oui. Donc, il va en profiter pour de mauvaises fréquentations. Mais avec d'autres filles. Donc, ou bien avec des délinquants. Comme ça. Hein ? Mais. Mauvaise fréquentation. Cette fille. Que va-t-il se passer pour la fille ? Isolement. Oui. Annie, je ne suis pas vraiment en cas de ton avis. Est-ce que c'est une autre période ici ? Un autre événement. Une conséquence de cette mauvaise fréquentation. Je suis sérieuse. Peut-être qu'elle va connaître le monde de la drogue. Oui ou non ? Oui, monsieur. De l'alcool. Du tabac. Tout ça. Je suis sérieuse. Les conséquences graves sur quoi ? Sonnité de santé. De santé. Des Maxé. Peut-être. C'estита de droit à faire ! Oui, c'est mata. Ma mère. Bassame. Il essaüpdate de sa fille. Il y a donc ses prudentes. de méta. Studenti estção synairia. Non, elle sera dans bonne santé, en consommant l'alcool, la drogue. Monsieur, dispute violente. Ben, elle va mettre des disputes violentes. Avec qui? Jeune fille riche et ben. Elle va se disputer avec qui, cette jeune fille, après les mauvaises fréquentations? Avec sa famille? Avec ses camarades de classe? Oui, oui, avec ses camarades. Par exemple, ben, nerveux de dispute violente, ça a hâte. Quoi d'autre? Je n'en ai pas. Détéruration de l'état physique et moral, dit-il ou est-il? Oui, monsieur. Ça semble qu'il se dégrade dans la situation de l'état physique et moral, oui ou non? Oui. Oui, c'est sophologique, bien sûr. Vous voyez? Oui. Vous m'avez dit, isolement, c'est ça? Oui. C'est-à-dire qu'elle se discute avec ses camarades, elle n'a pas, donc, elle va perdre, donc, ses, hein, ses amis. Elle est seule, maintenant. Hein? Pour tout le monde, intervention d'une personne. D'accord. Qui va sauver la fille? Oui, intervention d'une personne sage. Très bien, donc, intervention d'une personne sage, c'est la personne qui va sauver la fille, l'héroïne, oui ou non? Oui, oui, oui. Oui, mais c'est tout à fait logique. Donc, la situation finale, maintenant. C'est ça? Réconciliation. Réconciliation. Réconciliation de la fille avec qui? De la fille avec ses camarades, oui ou non? Ah oui, oui. Oui, ou bien avec les membres de la famille, ou bien. Et puis, et puis, toujours dans la situation finale, réconciliation. Mais surtout, hein, on a un abe-kirich, non? On a dit, détérioration de l'état physique, dégradation de l'état physique. Et morale de la fille, oui ou non? Oui. Et situation finale? Monsieur, il n'est pas la situation finale, retour au foyer. Retour au foyer? Oui, après une fugue. Une trop de fugue, est-ce que vous allez? Oui, monsieur. Elle va s'enfuir, isolement, fugue. Puis, intervention d'une personne sage. Réconciliation avec les membres de la famille, les parents, ainsi de suite. Et surtout, rétablissement, on va amener la fille à l'hôpital, oui ou non? Oui. Oui. Donc, puis, rétablissement de l'état de santé de la fille. Et donc, vous avez le retour au foyer, ben là. Et c'est une fin heureuse, sort de, oui. Qu'est-ce que vous en dites, les autres? Concernant le travail de l'hôpital, le récit, cohérent, oui ou non? C'est un récit cohérent, oui ou non? C'est une histoire, donc? Hum hum. Consistent, c'est quoi? Monsieur? Monsieur? Oui, comment? Par exemple, dans la situation initiale, un enfant vivant seul avec sa mère. Ah, une petite, tu nous proposes un autre récit. Hum hum, chou, chou. As-moi, Amel. Pour le travail de l'hôpital, donc le récit. Il vous plaît, non? Est-ce que vous voulez ajouter autre chose? Bien, c'est bien. C'est bon comme travail, oui ou non? Comme histoire. Femme à cohérence, il y a une cohérence, femme à chronologie, progression des événements. Oui. Oui, donc le travail vous plaît. Ah, je vais te faire de ma. Oui. Oui, bien sûr. Oui, ça va, oui. Hum hum. On peut changer, Raou, on peut changer. On peut changer, Raou, on peut changer. On peut changer, Raou, on peut changer, Raou. On peut changer, Raou. Comme ça, varsons dans la vie, Raou. Je vais en discuter, Raou. Moi, je vais en répéter. Non, je vais le dire, je vais nous faire de ma. Je vais essayer de suivre la technologie, progression, zidna, naqasna, baddanna, l'ordre. J'ai proposé. Ah, c'est bien. Très bien. S'il vous plaît. Soit, Amel,tra. Le récit de Amel, l'histoire. situation initiale situation initiale un orphelin vivant seul avec sa mère un orphelin donc tu as choisi l'histoire d'un orphelin vivant seul avec sa mère oui d'ailleurs c'est le récit que j'ai travaillé avec mes élèves cette semaine oui donc c'est un élève a choisi on a corrigé ensemble les corrections écrite d'un élève il est voir avec sa mère oui la maladie de qui qui va tomber malade de sa mère à un élève en classe il a choisi donc il a dit que l'orphelin va tomber malade oui bon c'est pas grave c'est ça c'est bien maladie grave c'est la mère qui va tomber malade et puis de l'état physique et moral de la de la mère tout à fait logique oui ou non les autres c'est bon vous suivez oui monsieur oui c'est ça ça en état physique et moral son état de santé se dégrade et puis l'intervention d'une personne sage oui l'adjectif sage la sagesse c'est n'est qu'à expérimenter ou en d'expérience ou à l'eau hakim on peut enlever ça des attaques à la situation manche une personne sage une personne nia n'est parfois donc courageuse là où elle est riche ou à la femme de oui mais l'intervention d'une personne oui oui donc la mère n'oubliez pas qu'on a un orphelin vivant avec seul avec sa mère il y a une situation financière matérielle de la famille à la famille un peu pauvre oui ou non oui c'est ça ils ont besoin dans ce cas d'être donc et la mère a besoin d'une oui de faire une d'avoir une intervention chirurgicale d'être donc emmené à l'hôpital pour se soigner là ils n'ont pas les moyens voilà une personne bien sûr solidaire et qui va donc intervenir pour aider la famille il va prendre en charge le coup de l'opération les honorés oui situation finale rétablissement de l'état de santé dur d'euro donc intervention chirurgicale réussie oui ou non oui maintenant c'est qu'est ce que vous en pensez un bon travail oui ou non à l'été je vous applaudis oui ça peut aller qu'il était moi aussi oui une belle histoire c'est qui maintenant enfant heureux il est brillant à enfants heureux il est brillant élément modificateur déménagement de la famille à donc la famille de cet enfant va quitter donc le quartier dans lequel donc il habite ils vont à déménager s'installer dans une autre maison oui détérioration de l'état physique et moral de du héros ah pourquoi car il est très attaché à ses amis suite à ce déménagement c'est la conséquence oui ou non oui puisqu'ils vont quitter donc le quartier il était très attaché à ses amis ainsi de suite ils vont quitter peut-être donc la ville et là ça va avoir un impact donc sur l'état surtout oui physique et moral de de l'enfant oui sensible situation très attaché à ses amis oui rétablissement de l'état de santé du héros détérioration et rétablissement qui va comment donc va la santé de l'état de santé du héros va donc bien sûr s'améliorer qui fait grâce aux gens qui sont attachés à ma dégradation de l'état physique et qui va bien sûr un aidé à l'enfant a oublié en quelque sorte à ceux à s'adapter oui on est détérioration est-ce qu'on peut passer directement de dégradation de l'état physique ou la détermination de l'état physique au moral du héros oui directement situation finale rétablissement de la santé la question comment oui monsieur on peut dire grâce au soutien de sa famille ah donc c'est un élément que tu vas ajouter oui monsieur oui qui m'a intervention des personnes on peut l'oublier là intervention du membre de la famille voilà les parents et ainsi de suite voilà ils vont aider l'enfant à s'adapter s'adapter dans le nouveau milieu voilà au quartier d'accord oui 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 pourquoi pas pourquoi pas jusqu'à le rétablissement hein total de l'état de santé oui oui mais est-ce qu'il y a pour moi qu'on aime l'action d'accord il n'a été donc fait texte en tant qu'on a la boubarché un jour sur la psychologie ou l'influence de changement du milieu ou l'entourage tout ça oui ou non oui monsieur donc l'internet tu as mis l'accent sur l'influence de de l'environnement de l'entourage sur l'étape psychologique de l'être humain en fin de compte d'un enfant oui c'est bien bonne idée pourquoi pas c'est bien On a fait un peu de temps pour le cycle secondaire. On va s'arrêter. Qu'est-ce qu'on est là? Qu'est-ce qu'on est là? Qu'est-ce qu'on est là? Amalie? Amalie? Oui, monsieur. Est-ce que tu as Amalie? Oui. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Amalie? Amalie, est-ce avec nous ou est-ce qu'on est là? Réactif le micro, Amalie. Amalie? Amalie, est-ce qu'on est là? Amalie? Amalie. Oui. Où est-ce que tu es? Est-ce qu'en est-ce que tu as à moi? Non t'es né? Non t'es né? Ah non. Pourquoi tu ne fais pas un micro-méthro, parce que je ne fais pas un micro-méthro? Pourquoi tu ne fais pas un micro-méthro? Le problème... Il y a des problèmes qui ont des problèmes. Il y a un micro-méthro. Non, il y a un micro-méthro. Ah, un micro-méthro. Il y a un micro-méthro. Nous avons fait quelques histoires. Tu ne sais pas si tu as l'assoit sur le R.C. Non, non. Oui, c'est bien. Tu ne fais pas quelque chose? Ou tu me dis que tu as l'assoit sur le R.C. Tu as l'assoit sur le R.C. Tu as l'assoit sur le R.C. Non, je suis là, je suis là. Ah, je suis là, R.C. Tu es là, c'est là. Tu as l'assoit sur le R.C. 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 Ici, je crois, une stabilize écrivain une enfant. Sonnie envoie tout ces soldats. Tu as misbécer à l'onner Je ne savais pas à moi. Je ne savais pas à moi. Il y a une situation initiale. Ou est-ce que tous les autres pensent de me faire ? On peut changer, le Président ? Il y a une. On est à l'éveu ? On est à l'éveu. 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 Vois voir qu'on peut faire la prochaine fois. Mais pas à l'éveu. On est à l'éveu. Oui. La récente a écrit et ordre. Pour la récente, pour qu'on a l'éveu à l'éveu, qui n'ont pas de modification et en élèves. ici, c'est en finant. Tu me suis sur le feu de brion. Production qu'est-ce que c'est? Ouage de A jusqu'à Z. Monsieur, le sens est j'aime. Oui, la procession. Je suis t'exprime. On va corriger. Tu as envoyé un numéro ou un numéro qui est ou sur la plateforme. Tu as envoyé un numéro sur la plateforme. Tu as envoyé une production sur la plateforme. Ce qui s'agit d'une chose est d'ébrouiller. C'est qu'il s'agit d'ébrouiller avec Monsieur Mohamed Ali et s'agit d'ébrouiller sur la plateforme sur la plateforme. On va écrire une formation ou une formation et on va essayer d'ébrouiller au maximum. C'est pas facile. Je suis dans la classe d'ébrouiller à la plateforme. Pourquoi est-ce qu'on s'agit d'ébrouiller pour d'ébrouiller à la plateforme ? On va écrire et on va écrire et on va écrire et on va écrire et on a heavier et on va écrire avec ce qui s'agit et on va écrire la plateforme la plateforme Froile en écrivaine Il n'existe pas, il n'existe pas, il n'existe pas. Il n'existe pas, il n'existe pas, il n'existe pas. Il n'existe pas, il n'existe pas, il n'existe pas. 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 Il n'existe pas. Il n'existe pas. Il n'existe pas, 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 il n'existe pas. Il n'existe pas. Il n'existe pas. Il n'existe pas, il n'existe pas. 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 Alors. Alors oui. Les hommes en fait. Que l'on, U, E, M. Que l'on, U, 2, L, E. Ou bien en-à-à-à-à-à-à-à-à-à-à-à-à-à. Ou qu'elle. Que l'on, U, 2, L, E. apostrophe, E2L, pluriel S. Comment est-ce que c'est homophone ? Vous êtes d'accord avec les homophones ? Comment est-ce que c'est homophone ? Oui, en prononcant de la même manière, en passant, les mots qui se prennent de la même manière, ils s'écrivent de manière différente. Différente. Très bien. Alors, nous observons et nous réfléchissons. Les deux passages suivants, on observe les homophones écrits en gras, en caractère gras. Tom, Aitra, quelqu'un peut lire le passage ? Lisez. Oui, l'idée, Jean. Lisez le passage suivant et observe les homophones écrits en caractère gras. Depuis que Jean vit seul avec ses trois enfants, quel souci ? Ah, phrase, phrase, phrase de quel type ? Phrase de quel type ? Vous cherchez là, le type de phrase ? C'est quoi, l'air ? Oui. Oui ou non ? Oui, on doit changer de voix, la voix, le temps, le temps théoéen de la phrase change. Quel souci ? Ok, monsieur. Quel souci, quel pain, mais aussi quel courage et quel dévouement. Quand son mari reviendra de l'étranger, il verra qu'elle est est devenue une femme responsable et autonome et qu'il pourra toujours compter sur elle. Comter sur elle. Et qu'il pourra toujours compter sur elle. Comment ça signifie compter sur quelqu'un ? J'ai un ami fidèle, je peux compter sur lui en cas de besoin. D'accord ? Lorsque j'ai un problème, je peux compter sur lui parce que j'ai confiance en lui. Je suis sûr qu'il va m'aider compter sur quelqu'un. D'accord ? D'accord, monsieur. Comme ça, ça va. Allez. Bon. Un autre problème, c'est lequel ? Oui ou non ? L'orthographe de quel ? De quel ? Première question. À quel mot sera-t-il chacun des quatre premiers homophones ? Les quatre premiers homophones, les homophones ? Quel souci ? Quel ? Quelle peine ? Quel ? Quel courage ? Quel dévouement ? À quel mot sera-t-il ? Tout le monde sera-t-il ? Ils sont liés à quel mot ? Regardez bien le texte. Quel souci ? Quelle peine ? Quel courage ? Quel dévouement ? Ces quatre quels ? Ils sont liés à quel mot ? Quel ? Le premier quête là, quel souci ? Quel ? Il est lié à quel mot là ? Souci. Souci ? Souci ? Souci, vous mettez une flèche, hein ? Quel ? Quel souci ? N'est-ce que vous mettez une flèche ? Quel souci ? Quel souci ? Quelle peine ? Quelle peine ? Comment ? Peine. Peine, c'est ça ? Peine. La peine. Quelle peine ? Signifie la peine ? Le verbe peiner, il peine. La peine. La souffrance. Non, c'est la douleur. Oui. Il peine pour vivre, il travaille dur. Oui. Il souffre. Quel courage ? Quel courage ? Oui, il se rattache au mot courage. Et quel dévouement ? Avec dévouement. Dévouement, il se rattache au mot dévouement. Je reviens. Mais lequel ? Quatre quels. Oui ou non ? On entend quels. Mais on écrit quels, ls, quels, deux l, e, quels, un seul l, et quels, un seul l. Pourquoi ? D'après vous ? Il y a un seul qui est invariable ou un invariable ? Il change en genre. Un invariable, il ne change pas avant. Parfois, à la fin, est-ce ? Deuxième, quels, deux l, e. Parfois, un seul l, qui fait un invariable ? Un invariable, il ne change pas. L'orthographe, sans l'orthographe, ne change pas. Mais ce qu'elle a, il change, oui ou non ? Oui, elle est variable. Parfois, il est invariable ou un invariable ? Variable. Variable. Est-ce qu'il y a l'autre ? Oui, monsieur. Parfois, il y a deux ailes, un seul l. Parce qu'elle s'accorde avec le nom. Un exemple. Oui. Des types ... Deuxониins sur les soucis. Du nous aussi pluriel. Un-hum. Un gros en mots tout. Un problema sociale ou un régional ? Un soi, un démocrate. Un jou. Un 고� neces et toi. Un genre ou non ? Un genre ou non ? Não en mots tout ? Un genre ou non ? Genre masculine ou un féminin ? on dit un souci quelqu'un qui se fait des soucis se faire des soucis être tranquille d'accord soucis mais le masculin pluriel ou singulier pluriel des soucis mais lesquels s'accordent oui ou non oui monsieur s'accord on a trois classes la classe grammaticale c'est une classe c'est une classe c'est une classe verb non adjective souci pain courage adjective adjective non 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 souci le mot souci c'est un c'est un verbe c'est un adjectif c'est un nom les soucis non la peine ou la peine peine la peine ça courage un courage ou une courage un masculin le courage ou dévouement le dévouement le dévouement le dévouement mais la quelle quelle à la fin est-ce ou un seul un seul parce que le mot souci est masculin masculin quelle à la fin est-ce parce que le mot souci est pluriel oui ou non oui je trouve un type de phrase la phrase se termine par quoi quel souci phrase non nom non non c'est une phrase quel souci depuis que je vis seul avec ses trois enfants quel souci quelle peine la pauvre d'exclamation phrase exclamative donc le cas il s'accorde un genre non oui on l'appelle adjectif exclamatif c'est un adjectif exclamatif il s'accorde un genre non je trouve le deuxième cas est-ce que c'est comme le premier non avec peine on a changé d'orthographe parce qu'elle est féminine oui parce que peine est féminine elle est singulière et singulière donc quelle deux l c'est bien parce que qu'elle ici c'est aussi un adjectif exclamatif 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 réglable qu'elle s'accorde à un qu'elle courage combien d'elle qu'une seule elle un seul elle, pourquoi? parce que le courage est masculin oui, ne parlez pas tous ensemble bon, ça va, oui le courage est masculin masculin, singulier ou bien pluriel? singulier il n'y a pas de S surtout qu'elle, un seul elle il y a des femmes singuliers, donc sans S, dévouement la même masculin, singulier c'est comme le dévouement c'est comme le courage deuxième question deuxième question de quoi est constitué le dernier homophone? oui le dernier il verra il verra qu'elle est devenue une femme responsable et autonome et qu'il pourra toujours compter sur elle phrase simple ou bien complexe? phrase complexe oui ça a fait tout je dois écrire pour vous expliquer je dois écrire oui donc lequel qu'elle est devenue il verra qu'elle est devenue une femme responsable une femme responsable qu'elle c'est écrit comment? oui monsieur il verra qu'elle est devenue une femme responsable est autonome c'est bon pourquoi ce qu'elle ce qu'elle donc est écrit comme ça phrase complexe combien de verres conjugué? deux oui le verre le verre est devenue est devenue est devenue phrase complexe par subordination une femme responsable oui oui la femme est devenue Donc Anna, proposition principale plus subordonnée. Où est la proposition principale? Où est la proposition principale? La première partie comment? Il verra. Il verra. La deuxième proposition principale. Proposition principale. Où est la proposition subordonnée? Monsieur, quelle est la différence? Fungi. Plus proposition subordonnée. Qu'elle est devenue une femme responsable? Une femme responsable. Qu'elle est devenue une femme responsable? Qu'elle est devenue une femme responsable? Qu'elle est devenue une femme responsable? Donc, subordonnée, elle est énormément liée. Rapport de subordination. Il est subordonnée. C'est-à-dire qu'elle est devenue une femme responsable. C'est-à-dire qu'elle est devenue une femme responsable. Qu'elle est devenue une femme responsable? C'est-à-dire qu'elle est devenue une femme responsable. C'est-à-dire qu'elle est devenue une femme responsable. C'est-à-dire qu'elle est devenue une femme responsable. Il y a devenue une femme responsable. Il et Qu!! C'est-à-dire qu'elle est devenue une femme suis aslında en prison. On a mené une femme. Elle a fait une femme responsable. N'étoubredait pas? De manif remotely 5ètres? Il vira. C'est quel verbe il vira? Le verbe au revoir. Au revoir, c'est le verbe voir. A quel temps? Futur. Futur simple, très bien. Futur. Il vira. Je m'arrête là. Non. Il vira une question qui reste posée. La phrase est incomplète. Il vira. Il vira. Il vira. Quelle question le lecteur va se poser? Il vira. Qu'est-ce qu'il va voir? Qu'est-ce que? Il va voir. Il vira. Il vira. Il vira. Il vira. Saïd. Quoi? Il vira quoi? On pose des questions quoi pour chercher quel compliment de la phrase? Ou quel élément? C'est ça qui est le compliment. Pour chercher quoi? Il vira. Il vira quoi? Répondez la question. Il vira quoi? À quel de l'endroit? Elle est devenue une femme responsable. Oui, oui, oui. Il vira quoi? Qu'elle est devenue une femme responsable? Le compliment d'objet directe, c'est-à-dire la fonction. Elle est devenue avec la fonction. Donc, le compliment d'objet directe, c'est une fonction essentielle, oui ou non? Oui. Oui. Donc, on ne peut pas supprimer cette subordonnée. Le compliment le plus souvent. Pourquoi est-ce une chaîne souvent? Ou elle est toujours? Le plus souvent, supprimable. Dans le cas, il n'est pas supprimable. Elle n'est pas supprimable. Donc, ma riche relative, c'est une expansion du nom. Elle enrichit un nom. Cette phrase, cette proposition, complète, je ne comprends pas. Elle est le verbe. Voir. Le sujet, ou elle est le verbe? Le verbe. Complète le verbe. Elle est le plus souvent. Proposition, subordonnée, type de bleu, conjonctive. Mais le bleu, c'est-à-dire conjonction, subordination. Mais, ce n'est pas un pronom relatif. Conjonctive, tu n'as pas dit? la proposition, subordonnée, conjonctive, elle complète le verbe. C'est pourquoi on va l'appeler complète? Complétive. Voilà, c'est bien, tout court. Proposition complétive. C'est une complétive. Mais, je crois, il verra qu'elle est devenue une femme responsable. Proposition principale, il verra. Il verra quoi? Qu'elle est devenue une femme responsable. T'as-tu dit? Non-je, on va revenir en la question. La question, la question qui pose problème. La question, la question. La question, C'est bien, nous avons écrit la question, ce n'est pas Ah? Oui, oui. C'est bien. Mais, la question n'est pas adjectif, donc exclamatif, la. On ne peut pas parler de l'accord féminin, masculin ou pluriel. C'est un genre de la. Donc nous sommes dans une phrase complexe où nous sommes devant une proposition mais on ne sait pas. Il ne verra que elle. C'est un genre de la. Oui, la conjonction de subordination que plus elle. Plus le sujet de la proposition C'est un genre de la conjonction de plus elle. Ou alors, mais la. As-moi-moi, as-moi-moi. D'y me n'en a la. Ou alors, je n'en ai pas parlé de la conjonction de plus. T'as-moi-moi. T'as-moi. 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 Elle. Ou alors? C'est un genre de conjonction plus pronom personne. Personnel. Ça fait tout. Conjonction. Plus pronom. Personnel. C'est bon? Plus pronom personnel. Donc. Ça va? Mais là, dans une complétive, elle complète le verbe, il verra quoi, qu'elle est devenue une femme responsable. Donc, je trouve que le contexte, ou elle est en train de faire. mais je n'entraîne, je n'entraîne, je n'en ai récemment, mais j'en ai récemment, dans une phrase complexe, où elle est, un un verbe, il verra quoi, T'es d'accord ? Je souhaite que, je doute que, donc le souhait, le doute, le colchée, il n'a qu'à la complétité, des propositions complètes, complétées, d'accord ? D'accord. Aïna, je voudrais revenir à l'exercice. Mais de quoi est constitué le dernier homophobe ? Nous ne savons que la conjonction, hein, c'est-à-dire ? Oui. Plus la conjonction de subordination, plus le pronomment personnel. Alors, revenez à l'exercice. C'est-à-dire que nous, nous, exerçons, ça va ? Complétiez l'exercice numéro 1, complétiez les phrases suivantes par « quel » ou « quel ». Aïna, c'est-à-dire qu'on est au premier phrase. Première phrase. Bien, chouf. Alors, « quel » est-ce que vous nous avez confié quand nous nous rappelons ? Permet à 10 milliers d'enfants d'être vaccinés et scolarisés. Alors, comment on va écrire le « quel » maintenant ? « quel » à la fin « e-l-l-e » ? Attaché ou non ? Non. Non. Chouf, tu barattas, non, Anna, verbe ou allé ? Oui. 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 Ou, c'est-à-dire qu'un » féminaire. Alors, « quel » est-ce qu'elle est agréable cette mission ? On va écrire comme ça. « Quel est agréable ? » C'est bon? Oui. C'est toujours la première phrase. Qu'est-ce que ça veut dire? Quelle est agréable cette mission que vous nous avez confiée? Quand nous nous rappelons quel permis? Je connais l'Elle. Quand nous nous rappelons quel permis? Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, oui. Est-ce que ça veut dire? Non. Non? Nous nous rappelons quel permis? Quel permis? Quel permis? Qu'est-ce que ça veut dire? Nous nous rappelons quoi? Pourquoi? Proposition principale, nous nous rappelons, hein? Oui. Quel permis? Quand nous nous rappelons quoi? Quel permis à 10 milliers d'enfants d'être vaccinés? Cette mission. Quelle est agréable cette mission? La mission? Qu'est-ce que c'est la mission? Non? Oui. Oui. Vacciner et scolariser les enfants. Oui. Donc, cette mission d'aider les enfants, qui consiste à aider des milliers d'enfants. Alors, quel permis? Nous nous rappelons quoi? Quel permis? Je veux dire. Proposition complétive, subordonnée, conjonctive, complétive. Mais laquelle? Comment on écrit quelle? Quelle? Hop. D'accord? D'accord. D'accord. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Enfin, c'est qu'un petit P. Quelle bonne idée. quelle bonne idée que d'avoir chargé six enfants alors la femme c'est attaché oui ou non oui c'est attaché alors quelle bonne idée sauf Chuan adjectif exclamatif exclamatif féminin donc c'est lié ça se rattache au mot id allez je vais mettre deux l e c'est accord avec quel mot c'est féminin le mot id id quelle bonne idée c'est bon oui c'est vrai 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 Pas un peu plus à l'âge. Où est-ce que j'ai re-garde? Où est-ce que j'ai acheté? Non s'il vous en a dit? Oui. J'ai dit... J'ai écris les choses, pas trop de fou. J'ai dit « Quel courage, quel tenency, t'a dit ?» Quel courage. Je t'ai dit « Quel courage », allez. Quel courage. Quel tenency, t'a dit, c'est facile. comment je vais écrire quelle letra mais la liée et pêle qui n'ont qu'une en vue des ailes à j'étais qu'il en il en eu courage elle courage deux un courage ou une courage un masculin comment je vais écrire un seul aile ou une deuxième un seul aile monsieur un seul aile c'est correct ou non les autres vous suivez oui monsieur d'accord hey qu'est-ce que c'est la tenacité c'est la tenacité féminin oui monsieur on arabe il a zim allez comment je vais écrire quelqu'un qui l'ont eu deux ailes ah c'est correct oui ou non oui parce que t'iracité et féminin tu fais l'accord on fait l'accord d'accord et on continue il n'y a pas mieux jeanne est vraiment formidable il n'y a pas mieux qu'elle pour encadrer ces jeunes les adolescents il n'y a pas mieux qu'elle il n'y a pas mieux que quoi qu'elle il n'y a pas mieux qu'elle il n'y a pas mieux on peut remplacer qu'elle qu'elle C'est mieux qu'elle. Il n'y a pas mieux qu'elle. Que elle. Quand j'ai une masculine, comment on dit? Que lui, il n'y a pas qu'elle. Ok, monsieur. Oui, c'est mieux. Oui, c'est mieux. Oui, c'est mieux qu'elle. Oui, c'est mieux qu'elle. Non, après qu'elle, on fait l'accord. C'est mieux. Quel homme. Donc, dites-moi quel homme il est. Je vous dirai quel enfant il était. Comment je vais écrire quel? Que, 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 que. Oui. Je vous dirai quel enfant, il est. Que, qui, 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 long ? Oui, ok, d'accord. Oui, c'est comme l'enfant. Oui, Amine, la phrase suivante. Cette femme n'a qu'un seul objectif dans la vie, qu'elle a eu, apostrophe L. Oui. Oui. Oui, c'est comme l'enfant. Cette femme n'a qu'un seul objectif, si qu'elle soit. Je peux remplacer ces deux points. C'est comme l'enfant. C'est comme l'enfant. Oui, c'est comme l'enfant. 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 Elle a été présenté. C'est comme l'enfant. n'oublions pas que les nouvelles générations suivent les exemples mieux qu'elles n'écoutent les conseils oui c'est comme quelle phrase nous avons déjà vu mieux mieux qu'elle n'écoute mieux que c'est comme la phrase c'est une phrase complexe alors avec l'an avec l'accent elle a la fin oui oui donc suivent les exemples mieux qu'elle n'écoute qu'on y aime les nouvelles générations très bien suivre les exemples mieux que quoi qu'elle n'écoute très bien j'aurice oui dit à celui qui n'a pas subi les sévérités d'un maître quelle sévérité lui fera subir la vie la vie oui dit à celui qui n'a pas subi les sévérités d'un maître qui n'a pas subi les la vie 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 Parce que la vie, qui n'a pas d'arrivée à l'éducation, qui n'a pas d'arrivée à l'éducation. C'est clair ou non ? C'est clair ou non ? C'est clair. 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 Une verb. C'est clair. Elle est la même personne. Oui. C'est clair. Le même. C'est clair. Quel verbe fut? C'est quel verbe ? Verbe faire au passé sans. Verbe être. Être. Quand j'ai fait, je n'ai pas dit au passé sans. Fille. Fille, F-I-T. C'est dit Fille. Ça fait. Ah, et la phrase suivante. La phrase suivante. Interrogez ce jeune fille sur le monde. Sur le monde. Rêve et écoutez attentivement ce qu'elle. Ce qu'elle, vous diront. Hein ? Dites-moi ce que. Hein ? Attachée ou non ? Attachée. Écoutez quoi ? Ce qu'elle, vous diront. D'accord ? Dans ta phrase, écoutez attentivement ce qu'elle. C'est-à-dire ? Complétit. Proposition complète. Complétit. Écoutez quoi ? Ce qu'elle, vous diront. C'est-à-dire qu'elle est näilleuse il mène le fourth U quisons-je ? Yes, c'est-à-dire C'est-à-direul. C'est-à-dire ? C'est-à-direul. C'est-à-dire qu'elle est thigh de l' POG ? cedrir un adjectif. C'est-à-direux l' POG. C'est-à-dire ? Oui, oui. Oui, oui. C'est-à-dire ce qu'elle vous diront. On est ce que j'ai dit. C'est vrai. C'est-à-dire, vous ou elle ? Ou elle, elle, biologique ? Elle diront ? Elle diront à qui ? À vous, à vous, comme le monde vient direct. Mais là, donc, ce qu'elle vous diront ? Mais le pronom personnel, sujet, elle, l'air. Comme toi ou elle ? Oui. Oui, monsieur. Ça fait tout. Ah, ça y est, je vous dis au revoir, au revoir. On termine la phrase. Ah, la dernière phrase, allez. Rien qu'en l'air de la phrase. Vous comprendrez alors quels sont plus sages ? Vous comprendrez quoi ? Quels sont plus sages ? Hein ? Qui n'est pas attachés ? Ça fait. Comprendrons quoi ? Quels sont ? Oui. Quels sont ? Saïd, quelle est belle ta petite voiture ? Qui m'a la première phrase ? C'est comme la première, la petite ta, je ne sais pas. Quelle est agréable cette mission ? Hein ? Quelle ? Oui. 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 Sous-titrage ST' 501 Merci.